Pourquoi vous devriez voir Oppenheimer au cinéma ? Ouais ouais, on perd plus de temps sur cette chaîne, maintenant je balance carrément les titres dès la première phrase, comme ça. Bref, le film Oppenheimer, réalisé par Christopher Nolan, est sorti il y a plus d'un mois maintenant, donc je ne vais pas vraiment vous faire une critique complète comme si le film venait de sortir, car ça ne servira à rien tout simplement. Mais après l'avoir vu, je me suis senti comme obligé d'en faire une vidéo, ne serait-ce que pour vous donner quelques avis sur cette expérience de cinéma, car oui, c'était bien une expérience de cinéma, et puis vous dire pourquoi selon moi, que l'on soit intéressé ou pas par le sujet de base, et puis que l'on aime au final ou non sa séance, et bien c'est le genre de film qui mérite d'être vu en salles obscures. Bonjour et bienvenue à tous, c'est LGDD, et aujourd'hui je ne vais pas faire traîner le suspense, Oppenheimer est un grand film de cinéma, et voilà pourquoi. Donc tout d'abord, visuellement, ce film il est réalisé donc par Christopher Nolan, qui est à ce jour considéré par beaucoup comme un des grands réalisateurs de son temps. Et Oppenheimer est en quelque sorte, et bien la culmination de son talent pour la mise en scène. Alors pas beaucoup d'action, de toute façon c'est pas là que Christopher Nolan est réputé pour exceller le plus, mais on s'en fiche avec un film comme ça, tout ce qui compte c'est la mise en scène. Et autant vous dire que le film est extrêmement léché, la photographie est absolument magnifique en tout point de vue, et toutes les scènes où Nolan recrée à l'écran des explosions ou des réactions nucléaires sont juste magiques à regarder. C'est coloré, c'est limite hypnotisant en fait. Je ne saurais même pas vous l'exprimer autrement que par « aller voir le film ». Deuxièmement, c'est historiquement que le film est le plus intéressant, car ça retrace tout simplement le parcours scientifique de J. Robert Oppenheimer, c'est-à-dire le père de la bombe atomique. Donc on y suit le physicien qui recrute toute une équipe de scientifiques destinés à mener à bien le projet militaire Manhattan. Alors dit comme ça, ça fait un peu Marvel, mais en fait pas du tout. Et ce projet Manhattan, eh bien il consiste à créer une bombe assez puissante pour changer le cours de la Deuxième Guerre mondiale. Et surtout, à la créer assez rapidement pour que l'Allemagne nazie ne réussisse pas à se doter d'une telle arme avant l'Amérique. Et malgré que l'on sache comment tout ça va se terminer, eh bien le film parvient malgré tout à captiver et à nous en apprendre plus sur les phases de recherche et de tests qui ont été faits pour aboutir à un tel résultat. Donc on a les deux premières heures qui portent justement sur les recherches sur la bombe atomique, les tests, etc. Et puis pour finir, on a une partie finale d'une heure qui est peut-être celle où le plus de gens décrocheront. Et pourtant, moi c'est celle qui m'a honnêtement le plus plu, celle qui m'a vraiment embarqué dans le film, donc je ne vais pas vous la spoiler, mais c'est simplement une sorte de partie un petit peu plus morale après que cette arme ait été créée et qui porte sur l'utilisation de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki, entre autres. Et la volonté de course à l'armement qui mènera ensuite à la guerre froide qui oppose donc les USA à l'URSS. Alors comme souvent avec Christopher Nolan, il faut être bien réveillé, buvez bien votre tasse de café et soyez attentifs pour comprendre ce film, notamment parce qu'il jongle perpétuellement entre plusieurs époques de la vie d'Oppenheimer. D'ailleurs, en parlant d'Oppenheimer, un troisième point qui selon moi rend le film très intéressant à découvrir, et bien c'est le fait que l'on rentre dans la psyché, dans l'esprit, la psychologie du personnage. Car oui, le scientifique a tout au long du film des sortes de visions, parfois des visions qu'il font avancer dans ses recherches, comme par exemple des visions des interactions de ce qui se passe au sein d'un atome et qui sont décrites de façon absolument sublime à l'écran par le réalisateur, ou encore différents plans éparpillés un peu partout dans le film qui apparaissent régulièrement de façon random à l'écran et dont on comprend petit à petit qu'ils représentent en fait le risque d'holocauste nucléaire qui hante Oppenheimer tout au long du processus. Et pour finir, comment conclure cette vidéo sans vous parler de la bande-son signée Ludwig Goronsson, oscarisée pour ses très belles musiques sur le film Black Panther de 2018 par exemple ? Et alors autant vous dire que sur Oppenheimer, le compositeur pousse l'expérience musicale très loin, car on a non seulement un genre de thème musical un petit peu récurrent qui revient ça et là dans le film, pour rendre le film justement identifiable rien qu'en entendant les thèmes musicaux, mais aussi une grande diversité de partitions qui bercent tout le film et qui s'accélère au fur et à mesure que l'intrigue avance. Et ça s'accélère encore et encore petit à petit, de façon presque frénétique finalement, comme pour symboliser l'empressement capital de cette équipe scientifique à mettre au point une bombe avant l'ennemi. Et tout comme le jeu des couleurs à l'écran est très important dans ce film, eh bien le jeu des sonorités l'est tout autant. C'est-à-dire que quasiment tout du long, du début jusqu'à la toute fin, on a une musique quasi permanente et qui gagne peu à peu en intensité, qui s'accélère jusqu'à donner quelque chose de complètement fou en fait. Et justement, c'est lors des une ou deux scènes un peu capitales, critiques du film, que la musique s'arrête net. Comme pour laisser place à un blanc sonore total, qui bizarrement donne toute sa force aux scènes en question. Et en particulier à une scène, qui est peut-être la plus grande scène du film, c'est tout simplement la scène de l'explosion test de la première bombe atomique, le résultat du projet Manhattan, qui se passe tout simplement dans un blanc sonore absolument complet. et c'est juste impressionnant, c'est tout juste si j'entendais pas les battements de cœur des personnes à côté de moi dans le cinéma. Et cette absence de bruit, alors qu'on pourrait s'attendre à quelque chose de très démonstratif, de très... ben... explosion nucléaire comme on pourrait s'y attendre, eh bien non, c'est justement ce blanc sonore qui fait que la scène est aussi impactante. Bref, je ne vous en dis pas plus sur cette scène, c'est un grand moment de cinéma, donc allez tenter l'expérience et puis vous faire votre propre avis, tout simplement. Pour ce qui est de mon habituel petite note personnelle, eh bien je partirais sur d'une 9,5 sur 10 pour moi, vraiment, histoire de dire que la perfection n'existe pas, quoi. Mais pour moi, ce film, même si ce n'est peut-être pas le genre de film qu'on aurait envie de revoir 50 fois, ça reste une compilation de ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de cinéma, que ce soit musicalement, visuellement, ou en termes de mise en scène, de jeux d'acteurs, car les acteurs sont vraiment, mais, tous excellents dans leur rôle, hein. En particulier Kylian Murphy, tout simplement le personnage de Oppenheimer, Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, et évidemment Robert Dené Jr, qui joue Levi Strauss, qui est un petit peu, on va dire, l'antagoniste de la fin du film. Tous livrent des prestations absolument mémorables, franchement. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, alors n'hésitez pas à me donner votre avis sur le film en commentaire si vous l'avez déjà vu. Abonnez-vous si vous débarquez sur la chaîne, ça m'aide énormément, et pensez à mettre votre plus beau like si ça vous a plu. Sur ce, moi, je vous dis à plus !